Lecteur, lectrice, bonjour. L'autrice pour te faire lire et pas que ses livres. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un livre pour enfants et même d'une série, Lou. Lou, c'est aussi maintenant la symbole de plein de classes maternelles, en Belgique en tout cas, alors en France certainement aussi. Il a été créé par Oriane Lallement et Eleonore Thulier. Merci les filles, parce que vraiment, c'est une série de livres qui est super agréable. Moi j'ai une petite fille qui adore les animaux, alors le loup, elle en est extrêmement fan. Quand elle était à la crèche, on voyait, donc on passait devant le loup, parce qu'elle était à côté d'une école et il y avait justement la symbolique du loup qui était devant les classes de cette école. et comme on le voyait de l'extérieur, à chaque fois qu'il fallait qu'elle s'arrête pour regarder le loup, voire même en raconter des histoires avec le loup. Alors, bon, ma fille en tout cas, on a plusieurs exemplaires. Là, j'ai choisi de prendre celui-là, le loup qui voulait changer de couleur, parce qu'il y a aussi la partie histoire-lue, comme ça. Alors, il y en a qui vont dire, ah bou, bou, c'est pas bien de lire les histoires, de laisser les autres lire les histoires aux enfants. Oui, mais ça leur donne un peu d'indépendance. Ça peut être fort agréable quand tu as du ménage à faire, quand tu dois faire à manger, ranger ta maison, enfin, moi j'allais dire ta baraque, parce que je parle un peu le belge. Tu as du bordel partout. Enfin, personnellement, ça m'arrive tous les jours. Je range tous les jours, et tous les jours, je retrouve autant de trucs à ranger. Et donc, qu'est-ce que je fais ? Je dis à ma chère et tendre fille, tiens, prends un livre, lis une histoire, et comme ça, pendant ce temps-là, maman va pouvoir ranger. Et du coup, eh bien, cette brave enfant, elle peut aussi lire l'histoire avec ce CD. Et je me dis que quand elle apprendra à lire, ce qui va arriver très vite maintenant, eh bien, elle pourra le lire en même temps que le CD. C'est ça qui est génial, parce que c'est écrit en grosses lettres, avec les couleurs qui sont mises dans la couleur ad hoc. Et puis, on a les jours de la semaine. Comme ça, ça lui apprend aussi les jours de la semaine. Que demande le peuple ? Ce bouquin est complètement pédagogique. Il est complètement préparé pour les enfants. Et les parents peuvent apprendre aussi aux enfants à lire tout seuls, et à se débrouiller tout seuls. Alors, moi, je suis une vieille, donc j'ai encore un lecteur CD, avec des CD qu'elle peut écouter toute seule. Mais maintenant, elle sait se servir de son lecteur CD toute seule. Elle prend son CD, elle le met dans la machine, et puis elle tourne les pages au fur et à mesure, parce que ça dit, ah ben voilà, tourne la page, et elle tourne la page, et elle passe à la suite. Elle a plusieurs bouquins comme ça qu'on peut lire, qu'elle peut lire toute seule. Et c'est tout simplement merveilleux. Alors là, le thème, c'est l'acceptation de soi, c'est-à-dire que ce loup veut changer de couleur, parce qu'il trouve qu'il n'est jamais bien. Et puis, il s'aperçoit finalement que la morale de l'histoire, c'est qu'il est très bien, ni de telle couleur, telle couleur, il est très bien en loup tout seul, et c'est merveilleux. Comment ? Que dire d'autre ? Ben que justement, l'acceptation de soi, ça s'apprend dès le plus jeune âge. Et moi, je suis très très contente qu'il y ait ce genre de livre qui existe. J'en ai plusieurs à la maison, sur loup, parce qu'il y a le loup qui ne voulait pas obéir à ses parents, ou un truc dans le genre. Il y a le loup qui devenait grand frère, le loup ne veut plus de sa tétine, le loup va au pot tout seul, le loup rentre à l'école, enfin, petit loup, petit loup rentre à l'école, etc. Donc, c'est vraiment une collection qui est très chouette. J'ai aussi... Alors, il va falloir que je bouge la caméra. J'apprends à lire l'heure avec l'eau. Ça aussi, c'est super. Parce que comme ça, voilà, on a tous les... Comment ? On a les différentes heures. Comme ça, l'enfant peut mettre l'heure ici. Enfin, voilà. C'est vrai que je suis partie sur le loup qui voulait changer de couleur, et je suis en train de parler des autres bouquins de loup. Parce que, pour moi, c'est une collection à part entière, et c'est très riche, à plein de niveaux, et ça apprend plein de choses à l'enfant. Et si l'enfant adhère, il va retrouver d'autres personnages récurrents dans les petites histoires, et il va être très content de lire ces histoires tout seul par la suite. Moi, j'ai commencé en lui lisant, et puis, je l'ai retrouvé, bien sûr, au fur et à mesure, à force de les écouter, elle les connaît par cœur. Et donc, elle les lit maintenant toutes seules, soit à ses peluches, soit à sa maman, soit toute seule directement, voilà, dans sa tête. Et c'est ça qui est top. Donc, à recommander à qui ? Aux grands-parents, aux tontons, aux tata, qui veulent les offrir, ou les avoir à la maison, quand ils ont l'enfant, pendant le week-end, ou pendant les vacances, parce que ce sont vraiment des histoires à garder et à lire sans modération, surtout pour les enfants, parce que nous, on a un petit peu marre, c'est pour ça qu'on aime bien qu'ils aient plusieurs histoires. Comme ça, c'est beaucoup plus sympa pour varier un petit peu les plaisirs, surtout de l'adulte, parce qu'un enfant ne se lasse jamais. Et si tu en as dans ton entourage ou chez toi, tu le constates parfois douloureusement quand il écoute la même musique pour la quinzième fois, ou qu'il te demande de relire la même histoire pour la quinzième fois aussi. Mais voilà, un petit cadeau à glisser sous le sapin et qui est très sympa. Moi, je te dis à très vite pour d'autres aventures et d'autres retours de lecture pour adultes aussi. Merci. 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 Merci.